Ali Bongo, bonjour quand même, c'est encore moi. Je reviens à la charge parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur toi. Et aujourd'hui j'ai un sujet très sérieux, c'est une question de vie ou de mort. En 2009, souviens-toi, dans ta quête freinée du pouvoir, tu as fait venir des mercenaires qui ont massacré des Gabonais à Port-Gentil. Certains Gabonais ont été enterrés dans des fosses communes à Tchengue. Et pour éviter qu'on ne découvre ces charniers, tu as implanté une base militaire qui est jusqu'à ce jour. Comme si cela ne suffisait pas. Tu es allé l'année dernière à Kigali, au Rwanda. Officiellement pour une mission de travail avec le président Kagame, mais officieusement pour aller recruter des mercenaires chargés de venir tuer encore des Gabonais qui sont opposés à ton système politique. Pour massacrer des Gabonais réfractaires à un deuxième mandat à la tête du pays. Ali Bongo, dis-moi sincèrement, entre nous, tu es vraiment un être normalement constitué ? Dis-moi franchement, si un câble a sauté dans ta tête, nous sommes prêts à faire des cotisations pour te faire venir des plus grands psychiatres afin qu'ils te soignent. parce qu'on aura besoin de toi à la Cour pénale internationale pour témoigner sur tous les crimes que tu commets. On ne veut pas que tu aies une mauvaise santé mentale. Il faut que tu sois apte à témoigner, apte à répondre aux questions des magistrats. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il se passe dans ta tête ? Les mercenaires sont entrés au Gabon. Tu as bénéficié de l'appui d'un entrepreneur qui était chargé des travaux de construction du siège de la Cour constitutionnelle. Ce monsieur-là que tu loges ensemble que tes aides-de-camp coréens ou de guégué, on connaît ça. C'est lui qui t'a servi de courroie de transmission avec ses lampistes. Et les mosquées ont servi des logements à ces mercenaires et aussi des camps d'entraînement. L'entraînement a duré trois mois. Et samedi dernier, pour fêter la fin des missions d'entraînement, les chefs, instructeurs, les mercenaires ont organisé une fête au restaurant Mississippi. Ils avaient pour guide un de tes anciens lampistes dont l'épouse a travaillé avec Mme Edith Russibongo. Et je suis entré d'enquêter pour savoir s'il n'y est pas pour quelque chose dans l'empoisonnement de cette dame. Parce que sa mission, c'est empoisonner les gens. C'est la mission que ton pouvoir lui a confiée. Là, il sort maintenant avec la fille d'un ancien membre du gouvernement. Je me demande si c'est de vrais sentiments ou alors c'est pour atteindre cette personne-là qui ne partage plus la même conviction politique que toi qui a pris le loge. parce que toi, on te connaît dans ta socialerie politique. Tu es prêt à exterminer tout le monde. Oui. Pour le saut pouvoir, tu es prêt à tuer tout le monde. Oui, on te connaît. Qui veut coûte que coûte l'un enfant épouserait une femme enceinte. Ali Bongo, tu as fait venir des mercenaires au Gabon. Tu es normal. Ça veut dire que tu ne fais pas confiance aux militaires gabonais. Et moi, si j'étais officier supérieur, tu ne serais plus au pouvoir aujourd'hui. Parce qu'avec ça, ça suffit déjà. pour qu'on t'écarte. Le directeur de cabinet, c'est un expatrié. Le chef de cabinet, c'est un expatrié. Les autres collaborateurs-là, c'est déjà aussi des métèques. Mais Ali Bongo, les mercenaires, c'est des métèques que tu vas récruter. À quoi servent les Gabonais ? Parce que c'est l'occasion pour moi de demander aux officiers supérieurs de l'armée gabonaise de prendre leurs responsabilités parce que tu ne fais confiance à personne. Oui, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités parce que les massacres, après, ça va les tomber sur qui ? Sur les militaires gabonais. Puisque ces gens-là, tu les habilles, ils portent des tenues militaires gabonaises. Oui, on dirait que ce sont les militaires gabonais qui ont tué. À Port-Gentilles, lorsqu'il y a eu un massacre, on a pensé que c'était les Gabonais. Alors que c'était des Angolais, des Togolais, des Béninois et des Libériens. On connaît ça. Moi, j'étais sur le terrain quand ça chauffait à Port-Gentilles. J'ai écouté des langues qui étaient étrangères au Gabon. Et puis, de toute façon, les Gabonais se connaissent tous. Les militaires gabonais ne peuvent pas tuer sur leurs propres parents, sur leurs propres amis, sur leurs propres frères, leurs propres soeurs. Et c'est la raison pour laquelle le sorcier politique que tu es, tu es allé recruter des mercenaires à l'étranger. Mais rassure-toi, cette mission que tu leur confies là va finir par ta propre déchéance. Oui, le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Donc, tout ce que tu fais là, ça va se retourner contre toi. Le mal que tu as tenté de planifier en ce moment pour rester encore au pouvoir, pour briguer un deuxième mandat, ça va se retourner contre toi. Quand tu pisses en étant couché sur le lit, avant que quelqu'un d'autre ne soit mouillé, toi-même, tu seras trempé. Il faut que tu le saches, Ali Bongo. Parce que les actes que tu poses en ce moment ne sont pas de nature à garantir la paix sociale au Gabon. l'affaire de l'ambassade du Bénin. On connaît ce qui s'est passé. L'ambassade n'a pas été brûlée à l'instigation de Mme Annie Léa Meyé et de Mme Toussaint. C'est un de tes conseillers chefs des gangs qui a commandité. C'est un sanduie criminel parce que dans les clans politiques qui se disputent des largesses, il est dans le clan foncièrement opposé à Macron-Bessie, ton directeur de cabinet. Et il pensait qu'avec cet acte-là, ça va créer un instant diplomatique et qu'il tu feras en sorte que tu te sépares de lui. C'est pourquoi il a commis cet acte-là. Ça n'a rien à voir avec l'Union Nationale. La preuve, c'est que bien avant même l'ouverture de l'enquête, on a commencé par indexer cette dame-là. Ça, c'est que l'enquête que tu as menée pour les crimes rituels dont tu es bénéficiaire, les enquêtes et les enquêteurs ne sont pas diligents. Maintenant, pour les affaires qui concernent le Bénin, quand le pays est ton ami personnel à Combessie, dis-lui aussi qu'il m'attende, j'arrive. Comme ça concerne la Combessie, c'est pourquoi tu faisais cet excès de zèle-là et tu n'aimerais pas que ça tombe sur tes pieds parce que ça ferait une mauvaise impression. Mais nous, on va écrire au Bénin. On dirait au Bénin que ce sont tes collaborateurs qui ont brûlé l'ambassade. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Il ne faut pas fatiguer les Gabonais. Ça veut dire quoi, ça ? On ne peut plus vivre en paix dans notre propre pays. Tu ne fais que persécuter les gens. Ali Bongo, toi, tu as vraiment un cerveau ? Tu réfléchis suffisamment ? Un président république aussi mesquant ? Tu es un chef de voyou, tu es un chef de gang, tu n'es pas un président république. tu n'as pas coupé le cordon avec ton enfance. Tu as encore le lait à la bouche. Il faut que tu grandisses parce qu'on est fatigués de tes vilainies. On est fatigués de tes enfantillages. Tu tires le Gabon vers le bas et ça, nous, on en a marre. Il ne faut pas nous gaspiller notre pays. On en aura besoin. Moi, je te dis hier, il faut que tu dégages. ce n'est pas parce que tu as recruté des mercenaires que les Gabon auront peur. Tout ce que tu peux faire, tous tes plats, Dieu te voit et Dieu va faire en sorte que tous tes plats échouent. Tu ne vois pas toutes les prophéties qui sont faites sur toi, mais si tu étais encore un être normal m'a constitué, tu aurais démissionné. Tu aurais te créé une situation comme celle que tu voulais faire prévaloir la fois derrière, consister à aller à l'hôpital te faire soigner et puis quelqu'un d'autre prend les choses à la main parce qu'on ne peut plus continuer avec toi. Oui, tu tires notre pays vers le bas. Tu as recruté des mercenaires pour tuer les Gabonais parce que tu voulais gouverner qui? les cimetières? Bien, tu es gouverner ce matin à la famille. Mais nous, on est fatigués de toi, Ali Bongo. Tu me fatigues. Il faut que tu bouges et que tu lâches tes baskets. On veut vivre en paix dans notre pays et tu n'as pas pu le diriger en cinq ans quand tu l'as abîmé. Rends-nous notre pays. Nous, on ne veut plus continuer à être gouvernés par un despote. On veut donner la chance au Gabon de décoller. Nous, on ne peut pas décoller avec des criminels comme toi et tes amis. Oui. Le palétuvier sauvage danse mal à cause de ses tentacules. Nous, on ne veut plus des tentacules comme vous comme ça. Il faut que vous dégagez. Les mercenaires que tu es allé recruter vont se retourner contre toi. Ça, il faut que tu le saches. Tu as trop fait de mal au Gabonais. Et si tu imagines le nombre de personnes qui sont mortes à cause de toi et de ta famille. Jeudi dernier, ta maman m'a appelé pour me dire « Tôt ou tard, je verrai ton corps ici au pays. » que ta mère est convaincue qu'elle sera la dernière gabonesse à mourir, que moi, je vais mourir à l'aise. Tout ça parce que vous m'envoyez le spire pour me faire assassiner. Mais, Ali Bongo, rassure-toi, Laura Palmis qui a son tour au bord de la route ne se laisse pas brûler la queue. Fais tous tes plans machiavéliques. Ton ami à Kombessi a demandé à quelqu'un s'il me connaissait et que je fasse attention. Ok ? Comme il pense que c'est lui le Dieu du Gabon et que c'est toi le Seigneur. Il n'y a pas de soucis. On va voir. On vous mettra à nu. Tout ce que vous faites, on va vous suivre. Vous devez avoir honte. Toi, tu n'as pas honte, toi. Même tes propres collaborateurs ne sont pas d'accord avec toi qui nous fournissent ces informations. Moi, je suis au Gabon. Je suis tranquille en France. Je ne suis pas avec vous au Gabon. Mais comment se fait-il que je suis à plus de 6 000 kilomètres ? Mais j'ai tout ce qui se passe chez toi là-bas. Même dans ta famille. Je peux même t'envoyer les photos quand tu es chez toi. Oui. Parce qu'il faut que tu saches qu'on te surveille. On t'a à l'œil. Que tous les actes que tu poses aujourd'hui, on te regarde. Et désormais, rien ne sera plus comme avant. Ça, il faut que tu le saches. Parce que le Gabon n'est pas ta propriété familiale. Tu ne vas pas nous gaspiller le pays comme ça avec tes actes criminels. Moi, je demande aux Gabonais de prendre leur responsabilité. Moi, je demande aux officiers supérieurs de l'armée de prendre leur responsabilité. Tu es allé prendre des mercenaires alors que ces mercenaires-là fassent ton travail et que les militaires se mettent du côté du peuple. C'est ce qui doit être fait. Parce qu'on ne comprend pas. un président normal qui agit comme ça. Tu es obligé de t'entourer des criminels. Tu es obligé de devenir paranoïaque. Je te comprends. La vache qui a eu plé au dos craint que le corbeau s'y pose. Ali Bongo, il faut que tu comprennes que l'heure du départ a sonné. et tu dois tout faire pour négocier ton départ. N'attends pas qu'on vienne t'attraper parce que tu risques de payer cher. Tu risques d'être malmené comme un gosse. Tu n'as pas vu de vrais présidents qui étaient puissants. Comment ils ont fini ? Mais toi, tu es puissant en quoi ? Même ton vodou n'arrive pas à mettre sur le Gabon. La preuve, c'est que la plus grande partie des Gabonais ne t'aime pas. pourtant tu as sacrifié les gens, les crimes rituels et tout le reste. Mais personne ne t'aime. Donc tu n'es pas puissant. Et à chaque fois que ça pète, pourquoi tu vas te réfugier à la pointe des nids ? Dis-moi, pourquoi tu vas te réfugier là-bas ? Reste sa libre vie dans ta vie là. On va voir ce que ça va donner. Tu veux parler d'armement importé. Mais c'est toi qui as importé les armes la fois dernière. C'est toi qui as importé les armes en passant par le port d'Ovendo. Quand tu as demandé même à la marine marchande de ne pas faire des inspections ce jour-là, c'est parce que tu voulais permettre que les armes entrent sur la terre ferme. On te connaît. Tu es un chef de guerre. Tu es un chef de bandit. Donc, ne trouve pas de motifs. Tu as fait ton opération pour déployer tes mercenaires. Ne dis pas qu'il y a des armes qu'on a vues quelque part. Il ne faut pas mentir aux Gabonais. Parce qu'on connaît comment tu fonctionnes. Oui, on te connaît. Pour tromper un bébé, on lui donne le sein quand on veut le raser. Mais aujourd'hui, les Gabonais ne sont plus des bébés. C'est des gens qui ont ouvert les yeux qui ne peuvent plus se laisser compter. Ça, il faut que tu le saches. La poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. Ça, il faut que tu le comprennes. Aucun Gabonais ne va plus accepter ce qui s'est passé. Tu as eu la chance en 2009 que tu avais le concours du président Sarkozy et des autres. Mais les contextes ont changé. Massacre les Gabonais. Tu verras ce qui va se passer. comme c'est ton rêve absolu de rester au pouvoir ad vitam aeternam. On va voir comment tu vas rester. Tu es les Gabonais. Tu vas te retrouver la cour pénale internationale. Ne pense pas que ça se passera comme ça. Même des vrais présidents ont fini leur séjour dans la cour pénale. Ce n'est pas toi. On va te cueillir comme un flou mur. Oui. Tu iras où ? Tu iras te cacher où ? Tu n'as pas de bon rapport avec le voisin. Tu iras où ? Dis-moi. Tu iras te cacher où ? Tu es mauvais comme un pouls. De toute façon, on ne t'acceptera chez moi. Tu as vu Compaoré ? Compaoré où aujourd'hui ? Obligé de manger le pain au chocolat avec un fantin. Mais toi, tu finiras comme ça. Tout l'argent que tu détournes là. Mais tu ne vas pas t'en serrer parce que nous, on va tout rapatrier. Tout reviendra au Gabon. Oui, tu peux compter sur nous. On va retrouver tout ce que tu as caché à l'étranger. Ici, en France, nous sommes tentés de recenser tous tes biens mobiliers. Oui. On est tentés de tout recenser. Tout est bien. Tous les appartements que tu as achetés avec notre argent. On va retrouver ça. On va récupérer. Ne pense pas que ça va revenir à ta famille. Non. Tu n'auras pas l'occasion de jouer de tout ça parce que tu seras à la Cour pénale internationale. Ça, moi, je te le dis. Moi, j'ai du suite avec les amis. Je suis à la limite même un peu plus concilien. Mais les autres, mais tu auras chaud. Tu verras ce que le chien avait vu en zaïon.